Bonjour, je suis confinée à Norwich, Royaume-Uni, où j'habite chez moi. Je vais bien, mais j'ai été malade du nouveau coronavirus, je pense. Il y a trois semaines, j'ai eu dix jours de fièvre, un degré de fièvre. Et ça m'a rappelé la planète qui aussi, elle, s'est réchauffée de un degré dû à nos activités humaines. Et avec ce degré à mon thermomètre, j'étais mal et j'ai pu constater à quel point ce degré affectait mes capacités physiques et mentales. Et c'est la même chose pour la planète. Un degré perturbe les fonctions du système Terre, non seulement le climat, les événements extrêmes, mais aussi le cycle de l'eau, la biodiversité, les forêts, avec des implications énormes pour la santé humaine. Et la crise du nouveau coronavirus, là, elle me rappelle à quel point nous sommes vulnérables. Un mot pour résumer la situation actuelle, c'est un drame. Les gens souffrent, je pense, notamment aux gens malades et à leur famille, aux gens qui ont un quotidien bouleversé, à ceux qui ont perdu leur emploi, aux jeunes en situation précaire et bien d'autres. La crise expose de façon brutale les enjeux auxquels on fait face. Elle nous rappelle les besoins d'anticiper et de prévoir les risques, les risques sanitaires évidemment, mais aussi les autres risques, par exemple les risques climatiques. Elle nous rappelle l'importance de la science dans les décisions politiques, l'importance des accords internationaux et des échanges, de la transparence dans les actions, de la communication, de la préparation en amont, bien avant les crises. Aujourd'hui, l'urgence est sans ambiguïté à la lutte contre cette crise sanitaire qui nous a publié. Mais les risques climatiques seront toujours là, à présent, plus que jamais. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui si on avait une vague de chaleur ou des feux de forêt, comme on a vu récemment en Australie, ou si la production agricole était touchée, chez nous ou ailleurs? Du drame sanitaire actuel, on va en ressortir soit plus fort, mieux organisé, plus résilient. Si on arrive à canaliser nos efforts de renouveau vers un monde bien adapté aux risques sanitaires et climatiques bas carbone et sains, soit on va reconstruire rapidement de la même façon et on sera plus vulnérable que jamais. Et nous sommes actuellement plantés là, devant ce carrefour historique et il y aura très certainement un avant et un après la crise du Covid-19. Et dans les semaines qui viennent, on choisit la direction qu'on va prendre. Un mot pour qualifier l'après-crise, c'est la résilience. Passer l'urgence immédiate de la gestion de la crise, il faut absolument éviter que les décisions prises compromettent la transition écologique et, au contraire, faire tout ce qu'on peut pour qu'elle l'accélère. Renforcer notre engagement vers la neutralité carbone va nous permettre de réduire les risques de crise dans l'avenir, en plus d'avoir des bénéfices immédiats sur la santé. Par exemple, en réduisant la pollution de l'air, qui elle aussi tue largement. Aussi, les transports actifs, l'alimentation saine renforcent la santé publique tout en réduisant la pression sur l'environnement, sur les forêts et sur les émissions associées. L'adaptation et la résilience face aux risques sanitaires et climatiques doivent être mises de l'avant bien plus qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent pour que nos sociétés aient des fondations plus solides. Maintenant, est-ce qu'on peut, en sortie de crise sanitaire, prendre des décisions qui accélèrent la neutralité carbone ? Mais oui, mais non seulement on peut, mais on doit. Il est important plus que jamais que les politiques publiques, y compris en fin de crise, soient cohérentes avec la neutralité carbone, comme l'a dit le Haut conseil pour le climat dans notre premier rapport en juin 2019. C'est cette neutralité carbone qui fera en sorte que les risques seront réduits dans l'avenir. Il s'agit d'orienter les efforts de relance le plus possible vers les investissements verts qui créent de l'emploi. Et le Haut conseil pour le climat prépare un rapport spécial pour soutenir les décisions à prendre en cette fin de crise. La France a déjà fait beaucoup de travail sur lequel le président et le gouvernement peuvent s'appuyer. Nous avons la stratégie nationale bas carbone et l'approche du budget vert qui nous informe. Nous avons la Convention citoyenne qui nous inspire. Nous avons le Conseil de défense écologique qui défend les intérêts de la planète. L'accord de Paris qui nous donne des orientations, des objectifs. Le pacte vert européen. Tous ces efforts étaient désirables avant la crise. Ils deviennent critiques en sortie de crise où les décisions doivent être prises dans des laps de temps ridiculement courts qui vont avoir des conséquences pour les décennies à venir. En tant que climatologue, je n'ai aujourd'hui qu'un souhait. C'est qu'avec la fin du confinement, nous trouvions le courage de construire une société où la santé de la planète occupe la place qu'elle mérite avec la santé humaine pour que nous ressortions de cette crise sanitaire plus forte et plus résiliente que jamais. C'est parti !